Une méthode simple et efficace pour rendre les sujets de vos peintures beaucoup plus réalistes. Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode, je vais vous montrer même une méthode, un truc relativement simple qui va vous permettre de rendre vos sujets, et peu importe le sujet, des objets de nature morte, des portraits d'animaux, des fleurs, des portraits humains, des portraits complexes aussi, pour rendre tous ces sujets-là beaucoup plus réalistes. Mais avant de vous donner et vous montrer cette méthode, puisqu'en fait il s'agit d'une méthode, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description, sous la vidéo, pour obtenir des mini formations gratuites et un e-book de plus de 50 pages. Un e-book, donc un livre de cours de peinture de plus de 50 pages, c'est entièrement gratuit. Cliquez sur les liens dans la description, sous la vidéo, et vous allez pouvoir vous inscrire pour recevoir toutes ces choses-là. Si vous aimez cette vidéo, je vous remercie surtout de la liker, mettre le pouce en haut, la partager sur les réseaux sociaux, partagez-la partout où vous pouvez, ce qui va aider cette chaîne à progresser, et ça va m'aider aussi à rajouter encore des nouvelles vidéos gratuites comme ça, des bons contenus pour vous aider dans votre peinture. Alors nous y voilà, donc il y a une façon de faire, et on va le faire en dessin, puisque les sujets réalistes, lorsqu'on va faire du réalisme sur un tableau, sur une peinture, que ce soit un portrait, un portrait d'animal, un objet, une nature morte, des fleurs ou autre, pour que ce soit réaliste, il faut passer par le dessin, n'est-ce pas ? On est obligé de faire du dessin pour après appliquer la peinture. Donc je vais vous montrer l'exemple en dessin, on va vous montrer la méthode en dessin, puis il vous suffira après de faire vos sujets à vous, et puis de mettre les couleurs. C'est important. Alors, le problème qui arrive le plus souvent, c'est qu'il y a des problèmes d'abord de proportion. Voilà pourquoi les sujets que l'on met sur nos tableaux parfois, et je le vois malheureusement assez souvent aussi, surtout chez les débutants, les proportions ne sont pas bonnes. Et c'est ce qui fait, entre autres, que le sujet ne ressemble pas à son modèle, il n'est pas réaliste. Il y a des erreurs dans les proportions, il y a des erreurs dans les formes, on ne reconnaît pas le modèle. Et aussi, il manque cet effet tridimensionnel, cette représentation des choses comme ça, en trois dimensions, les choses qui vont vers vous, les choses qui reculent. Par exemple, mon portrait, moi, mon visage, vous voyez le nez, il avance. Ce n'est pas facile à représenter ces choses-là, et il faut donc avoir une méthode que je vais vous montrer. Alors, pour éviter justement tous ces problèmes-là, il faut d'abord avoir des bonnes proportions, avoir des bonnes formes, pour que le sujet ressemble à son modèle, qu'il soit fidèle au modèle, et pour avoir cet effet tridimensionnel qui est nécessaire pour représenter le relief finalement et les volumes. La meilleure façon de faire ce qui fonctionne bien, c'est lorsqu'on arrive à suffisamment bien observer notre modèle, notre sujet, pour le représenter à l'identique sur notre support, le papier, la toile ou autre. Ce qu'on doit observer, ce sont les lignes, essentiellement des lignes, des angles, des inclinaisons, des longueurs, des courbes. Ce sont ces éléments-là qu'on va devoir observer et poser sur notre support pour représenter notre sujet. Et pour bien représenter toutes ces choses-là, je vais vous montrer, il y a une méthode, elle existe, je vais vous la montrer, et là, pour vous la montrer, j'ai choisi une photo, regardez, une photo que j'ai prise sur Pixabay, donc c'est une photo libre de droit, commerciale, c'est une tête de chien, pourquoi pas, puisqu'il y a le museau qui avance, c'est ce qu'on doit aussi représenter justement cet effet tridimensionnel. Voilà, alors je vais vous montrer, je vais rapprocher la caméra de moi et de mon papier, et je vais vous montrer tout simplement la méthode, qui est vraiment simple, c'est très très simple, il suffit de l'appliquer, mais bien entendu, il faut aussi le savoir. Alors, comme je fais cette vidéo pendant mon séjour encore dans l'Outaouais, en vacances, alors j'ai utilisé, j'utilise un petit carnet de croquis que j'utilise lorsque je suis dehors, que je vais faire des petits croquis, d'ailleurs je vais vous en montrer un, que j'ai fait aujourd'hui, voilà. Voilà, même une deuxième, ça c'était sur le bord de l'eau, et ça c'était aussi une petite cabane. Voilà, pour s'amuser, c'est bien de faire des petits croquis comme ça, comme je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo, ça nous permet de nous pratiquer et de devenir meilleurs, beaucoup meilleurs en dessin, donc en peinture aussi bien entendu. Alors voilà, donc le chien est ici, et mon petit carnet est là, voilà. Donc voilà, d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, on doit, comme je disais, relever des proportions, des lignes, pour être certain d'avoir sur notre feuille de papier le sujet tel qu'il doit être. Ces lignes, c'est quoi ? Eh bien, ce sont, par exemple, cette ligne droite, vous voyez le dessus de la tête du chien, voilà, ça c'est une ligne. Généralement, ce que je vois le plus souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils vont chercher à représenter le contour de la tête du chien d'abord, vous voyez ? Donc on aurait fait une espèce de rond, puis après on va placer les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, tout ça. Mais ce rond de départ, comment savoir s'il est réellement proportionnel à celui-là ? D'ailleurs, ce n'est pas un rond, c'est un ovale, si vous voyez bien, c'est plus long que large, n'est-ce pas ? Donc il faut vraiment prendre toutes ces proportions en compte, il faut vraiment les prendre en compte. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, et la méthode c'est celle-là, c'est d'abord de commencer par placer une ligne, celle-là ici, vous voyez ? Donc je pourrais commencer à tracer une ligne ici, comme ça. Elle est très légèrement inclinée. Et ce qui est important maintenant, voilà, c'est de placer tout le reste proportionnel à cette ligne. Proportionnellement, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que de là à là, j'ai une longueur, n'est-ce pas ? Voilà. De là à là, j'ai une longueur, n'est-ce pas ? C'est vrai. Voilà. Ma longueur ici, vous voyez, elle est plus petite que celle-là. Et c'est bon. Ça n'est pas nécessaire que ce soit identique, parce que je pourrais faire une toile très très grande, comme là, je vais faire un dessin plus petit que celui-là. Mais ce qu'il faut comprendre après, c'est que nous avons une autre ligne. D'ailleurs, je vais tracer la première, qui va de là à là, voilà. Vous la voyez, c'est ce que j'ai fait à peu près. De là à là, tout ça, j'ai fait cette ligne-là. Je ne la marquerai pas pour ne pas abîmer le dessin, la photo. Là, voilà. Je l'ai même faite un peu plus grande. On va dire qu'on va y aller jusqu'ici, voilà. De là à là. C'est nous qui choisissons toute cette ligne-là. Ça va du coin de l'oreille au coin de l'oreille. Alors là, par rapport à ça, maintenant, regardez, j'ai une petite ligne diagonale ici. Vous la voyez, là ? Qui va jusqu'ici. Bon, mais par rapport à cette grandeur-là, cette ligne, elle est combien ? Plus petite. Vous voyez ? Et ici, là, j'ai un angle ici. Vous voyez ? Donc, ce que je dois faire ici sur ma feuille de papier, c'est une ligne qui a la même longueur, la même proportion, c'est-à-dire cette longueur-là, par rapport à celle-là, doit être identique. Et ensuite, c'est ça, cet angle ici, cet angle, doit être identique aussi à celui de la photo. Vous comprenez ? Voilà. Donc, je vais commencer juste par rendre cette ligne un peu plus mince parce que je l'ai fait trop forte. Voilà. Trop épaisse, disons. Voilà. Cette ligne et celle-là sont à peu près identiques à ça. Donc, après ça, j'ai une autre ligne ici, une verticale ici. Voilà, vous voyez ? De là à là, tout ça. Tout ça, on voit que de là à là, c'est plus grand que là. Et puis, on devient beaucoup plus vertical. Ça, c'est un oblique. Ça, c'est vertical. Donc, j'ai eu mon horizontal, j'ai eu mon oblique, que je vais rendre un petit peu plus vertical légèrement. Et après, j'ai ma verticale. Vous voyez ? Ces proportions-là, je les fais de visu. Mais si on le voulait, on pourrait même les mesurer et mesurer exactement les rapports entre chaque chose, entre chaque élément. Bon, on va simplifier. On va y aller de visu. Ensuite de ça, voilà. On pourrait continuer à descendre, faire le tour, mais on risque de se tromper, de ne pas avoir des bonnes proportions. Je vais commencer tout de suite à aller de l'autre côté. Je vais aller faire cette ligne diagonale ici. Vous la voyez là ? De là à là. J'ai une diagonale ici. Alors, je vais la faire. Cette ligne oblique, disons. Voilà. Alors, je regarde quel est l'angle que j'ai à peu près ici. Par rapport à cette ligne-là, j'ai combien d'angles pour ici ? Et cette longueur, par rapport à celle-là, mais aussi par rapport à celle-là. Vous voyez ? On a à peu près la même longueur. Donc, ce que j'ai fait ici, là, je vais faire à peu près la même chose ici. Voilà. Même longueur. Dans le bon angle. Hein ? Voilà. C'est bon ? Ensuite de ça, je pourrais tracer une ligne, même si elle n'est pas vraiment visible ici, qui va venir jusque-là à peu près. Jusqu'à la bouche. Une espèce de diagonale qui représentera le museau. Ou du moins, la joue. On va dire plutôt la joue. On est là. Remarquez, je vais d'abord... Allez, je vois celle-là d'abord. Je vais faire la verticale ici. Un peu comme l'autre côté. Oui. Tiens. On l'a d'ici à là. On va la faire ici aussi. Allez, on va aller jusqu'ici avec la verticale. Donc, on va être à peu près identique à l'autre côté. C'est bon ? Pour ne pas se perdre, là, par exemple, je commencerai peut-être... Tiens. Pourquoi pas ? Parce qu'on a le choix. On fait ce qu'on veut. On choisit ce qu'on veut. Soit je m'en vais faire l'autre côté là-bas. Je peux faire la bouche. Soit je m'en vais faire les oreilles. Moi, je pense que je vais aller faire les oreilles par rapport à tout ça. Donc, pour les oreilles, par exemple, ici, j'aurais juste à tirer cette ligne-là. Vous voyez ? Une ligne à la fois. C'est à tel point important de travailler avec le visu et non pas le souvenir que... Regardez, je pourrais dire bon, mais j'ai une comme ça puis après une comme ça. Vous voyez ? Ça fait 1, 2. Et là, je vais faire 1, 2 sur ma feuille. Non, non. 1, 2, c'est travailler trop avec le souvenir. Il faut y aller une ligne à la fois. C'est celle-là d'abord qui descend ici. Vous voyez ? Par rapport à cet angle-là, on s'en va plus bas. On s'en va jusqu'ici. Par rapport à l'angle, on va plus bas. À peu près ici. C'est bon ? Donc, j'ai ça. Et puis après, ça s'en va. Hop, comme ceci. À peu près à un même endroit. Voilà. Et là, on commence déjà. Après, je vais remonter là. On commence à y aller avec plus de facilité et un petit peu plus de rapidité aussi. Bien entendu. Tantôt, j'ai fait un petit peu une erreur. Je suis allé au coin ici alors que le coin est là alors que là, je suis parti d'ici. Donc, il faut que je rattrape mon cou. Je vais effacer cette ligne. C'est un oubli. Voilà. Elle est vraiment comme ça. Parce qu'ici, j'ai appris la petite prolongation ici qui est là. Et là, on va y aller avec la ligne de l'oreille. Elle est grande, celle-là. C'est très grand ça. Regardez, c'est plus grand que ça. L'inclinaison. Si je tire tout droit, ça s'en vient jusqu'ici. À peu près le même niveau que là. Le même niveau qu'ici. Assez grand. L'inclinaison. Comme ceci. Un petit peu plus. Par là, voilà. Excusez, j'ai mon carnet qui bouge sur la table. Voilà. On va effacer le petit cochon. Voilà. Après ça, cette ligne-là. On a fait la droite ici qui vient à peu près au même niveau que là. Mais on l'écarte un petit peu. Voilà. Après, on pourrait tracer de là à là. On pourrait dire, tiens, tac, tac. On serait comme ceci à peu près. Voilà l'oreille du chien. Pour commencer à le reconnaître un petit peu. Voilà. Alors, ensuite de ça, je suis un petit peu, il manque un petit peu de place là. Je voudrais quand même que vous ayez un gros plan sur le carnet. Alors, ensuite de ça, je vais y aller avec cette ligne. Je passe à travers la langue. J'y vais ici, cette ligne-là, comme ceci. Vous voyez là. On avait ça, la verticale qui arrive ici. Et après, on s'en va vers le côté comme ceci. C'est un peu trop incliné. On le garde un petit peu comme ceci. Voilà. Puis ça, ce n'est pas une longue ligne. C'est aussi court. par rapport à ça, après, nous pouvons faire la ligne qui est en dessous du museau. Celle-là ici. après, on peut prendre ça pour une ligne droite ici qui s'en va vers là. Donc, qui s'en va vers là comme ceci. Voilà. C'est bon. À peu près au niveau de l'oreille. Là, on va avoir le niveau ici de l'oreille. Donc là, on descend en diagonale comme ceci. Voilà. Ce qui va nous permettre ensuite de faire cette ligne-là. Là, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'inclinaison. Je peux la faire aller plus loin. Et de là à là, au tiers, hop, on va remonter ici. la petite ligne du nez. On va la monter plus haut. C'est celle-là ici. Là, on voit un petit pli de... on va dire le museau. Il est là, le museau du chien. On le voit bien. Donc, ça part d'ici. Cette inclinaison est comme ceci. C'est ça, un petit peu comme ça. J'avais trop penché. à la suite de ça, pour le nez, alors regardez bien la hauteur de ça. On va rester ici pour le bas de la truffe. On a une horizontale. Une diagonale. Une autre diagonale. Une horizontale. Vous voyez, mes yeux sont là. Mes yeux, regardent ce qui se passe sur la photo. et voilà. J'essaye d'imiter sur ma feuille de papier ce que je vois là. Une ligne à la fois. Tac, 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 tac. Je vois, je fais, je vois, je fais. Voilà. Ça, c'était la ligne qui est ici. Ici, j'ai une ligne, je ne la vois pas beaucoup sur cette photo imprimée, mais sur la photo papier, je la vois beaucoup plus. J'ai un travail ici de dessin de couleur. Alors, je peux aussi, par rapport au nez, aller placer ces lignes-là. Par rapport au nez, plus à la bouche, c'est la hauteur du nez, ici, voilà, comme ceci. On s'en va comme ceci, direction, hop, de l'oreille, mais après, on va s'arrêter quand on va être rendu aux yeux. Là, je vais pouvoir placer les yeux maintenant, commencer à placer les yeux, c'est-à-dire, à quelle hauteur se trouve l'œil par rapport à tout ça. Vous voyez, ce coin ici, vous le voyez, ce coin, cet angle, l'œil, regardez bien, il est un petit peu plus bas, il est ici. N'est-ce pas ? Alors, on peut placer l'œil comme ceci, une horizontale, hop, j'étais un peu grand, un peu fort, voilà, un triangle, c'est bon, regardez bien où vous vous trouvez par rapport au nez, on est au milieu du nez à peu près, je m'en vais à la même ligne, on va dire, dans le même axe, c'est assez horizontal, droit, je m'en vais de l'autre côté, là-bas, j'essaye de tracer une ligne de repère, voilà, par rapport à cette ligne que j'ai faite là précédemment, je vais placer l'autre œil, comme ceci, qui est un peu plus gros parce qu'il est plus près de nous, ça marche, le chien, il n'y a pas que sa tête, on peut continuer aussi avec ce qui se passe ici, son cou, puis son corps, ça nous fait comme un chien robot un petit peu, par rapport à l'oreille ici, nous avons un pli, comme ceci, comme cela, nous avons ici aussi, par rapport à la bouche, par la bouche, j'avais fait de monter trop, je vais effacer ce pli qui était de trop, par rapport à la bouche qui est ici, d'ailleurs, ça va comme ça, nous avons un pli comme ceci, comme ceci, puis là, nous avons le dessous, alors c'est très carré comme chien, on va arrondir tout ça après, là, nous avons une tâche très foncée sous la bouche ici, pendant que vous faites ce genre de travail là, vous êtes vraiment dans un mode d'observation, vous êtes vraiment sur le bon côté de votre cerveau, et veux, veux pas, comme ça là, c'est comme ça que vous allez vraiment, en travaillant de cette manière là, tout le temps, tout le temps, vous allez vous apporter une très 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 grande facilité dans le dessin, après ça va venir tout seul, vous voyez, on énumère là, je dis, il y a cette ligne qui va comme ceci, après il y en a une qui va comme cela, puis après il y a ça, ici, comme ça, comme ça, vous voyez, on énumère tout, alors qu'après, vous le ferez machinalement, au fur et à mesure que vous allez dessiner, ça va vous faire ça dans votre tête, vous allez vous parler à vous-même dans votre tête comme ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais ça se fait automatiquement, ça devient inné, c'est vraiment bien, il faut se forcer à faire de cette manière là pour qu'après ça devienne souple et naturel, voilà, là on va travailler dans la bouche parce qu'il y a beaucoup de choses dans la bouche, nous avons, là on a juste fait ça, les lignes principales, on commence à rentrer dans le détail par rapport à ce qui est ici, on va se décaler un petit peu, on a une ligne comme ceci, une comme ceci, vous les voyez, elles sont là, cette ligne, celle-là, 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 après on va faire cette horizontale là, voilà, ici nous allons avoir la ligne des dents avec les crocs qui eux sont déjà des lignes droites puisque ce sont des triangles, c'est bon ? et la langue qui se trouve ici, regardez bien, elle est comme ceci, une ligne droite, elle est là, c'est ça, une ligne droite qui va courber jusqu'ici un petit peu, et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près ces lignes-là, voilà, ça c'est la base de tout dessin, mais que les gens vont faire, on va dire, comme je vous ai dit, dans leur tête, voilà, là vous avez des proportions normalement qui sont, je ne dirais pas identiques à 100%, mais à peu près identiques, c'est à peu près identique, si je les voulais identiques à 100%, c'est possible, là c'est une autre méthode de dessin qui s'appelle le dessin à la visée ou à la mesure, et là par exemple, je vais mesurer par exemple cette diagonale ici qu'on avait fait, je la mesure comme ceci, voilà, ça fait cette longueur-là, juste de la pointe à mon doigt, je la représente ici, je l'ai une fois et demi, et écart, pardon, jusqu'ici, ça fait une fois écart, une fois écart, c'est à dire que cette longueur-là, de là à là, rentre une fois écart dans là à là, là dedans, elle ferait une fois, elle arrive ici, et ça c'est un quart, une fois un quart, et là je ferais pareil, je dis, bon ben cette longueur-là, voilà, il faut qu'elle rentre une fois et un quart, une fois ça fait à peu près ici, voilà, ça c'est de là à là, c'est égal à de là à là, ça fait une fois, et après jusqu'ici, ça fait un quart ou un tiers, bon, là c'est plus un tiers, voilà, je vais la grandir un petit peu, exactement, ça serait ça, voilà, de là à là, c'est égal à de là à là, donc ça fait une fois, et ça c'est un quart de tout ça, voilà, ça c'est dessin à la visée, comme ça je pourrais tout, tout, tout mesurer, et si après, j'ai mesuré ça, par rapport à ça, puis par rapport à ça, et à ça, etc, etc, je vais avoir tout très proportionnel, je ne l'ai pas fait, donc il se pourrait que, la largeur du chien, de la tête du chien, la largeur soit trop étroite, par rapport à sa longueur, ou à l'inverse, qu'elle soit trop large, ça se pourrait, puisque je n'ai pas pris les mesures, exactement, j'ai fait ça, de visu, ça reste quand même, un petit peu dans l'à peu près, voilà, donc une fois qu'on est à cette étape, vous pouvez vous dire, mon chien, il est quasiment réussi, parce que maintenant, il ne me reste plus qu'à arrondir, toutes ces lignes, voilà, c'est comme par exemple, allez, on y va, là, je vais appuyer beaucoup plus, pour que vous le voyez mieux, j'arrondis ici, là, ça reste quand même assez plat, il y a comme une petite bosse ici, qui revient, ça, c'est plus en bas, plus en bas, ici, là, là, ça monte un petit peu plus haut, ça descend, ça fait comme ceci, voilà, vous voyez, on conserve les proportions que nous avons faites, vous voyez, ici, cette ligne, elle meurt, on ne la voit plus, puis là, il y en a une autre qui réapparaît, qui creuse, qui courbe, et qui s'en vient comme ceci, ça courbe, ça revient, ça revient ici, là, je continue à observer, ce que j'ai sous les yeux, sur mon dessin, sur ma photo, mon modèle, pardon, je continue à observer, puis j'applique les, on va dire, sur ma feuille de papier, par rapport à la photo, j'applique les détails, maintenant, voilà, les détails, les courbes, mais je respecte toutes les proportions, que j'ai placées jusqu'à maintenant, comme ici, on remonte ici, et, on remonte ici, on remonte ici, Merci. Ah, je me suis trompé, je l'avais faite déjà, je l'avais faite ici, elle est ici, je ne l'ai pas vue, j'ai eu des erreurs. Je continue à travailler sur les choses simples avant de rentrer dans les détails, c'est un peu comme si je souhaitais m'échauffer. On continue un petit peu l'échauffement, je n'avais pas fait cette ligne là. On continue l'échauffement avant de passer aux choses plus sérieuses. Là, nous avons sûrement, je pense, la médaille du chien qui est ici. Ça, c'est donc le collier. Et là, on y va avec les détails. Donc les yeux, alors ça, c'est une photo imprimée. Je ne vois pas trop 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 de détails. C'est imprimé, j'ai d'encre. Avec une petite imprimante compacte que j'ai acheté pour les voyages. Un peu d'ombrages, alors ça, c'est important de faire un petit peu les ombrages que l'on voit. Là, je vais effacer les lignes de repères. Car ce sont ces ombrages qui vont représenter justement ces fameux effets tridimensionnels. qui donnent vraiment l'impression que le chien est vivant. Alors, je fais tout ça avec juste un crayon ici. Alors, c'est un crayon 2B, une mine graphite 2B. Si j'avais utilisé de la peinture, des contrastes plus fortes, on pourrait vraiment encore plus renforcer ces effets-là. De volume et des effets tridimensionnels. J'efface mes lignes de triangle de dessin. Il me semble qu'ici, je vois un petit peu de foncer ici. Voilà, ça, c'était les fameuses lignes de repères que j'avais faites ici. Donc là, je vais y aller plus doux, plus doux, plus doux, pas si fort que ça. On va effacer cette ligne trop forte. La remplacer par un petit peu de grisonnement. Un peu de flou. Voilà. Le nez, on va l'arrondir. Et là, ça devient maintenant un dessin de pratique, d'exercice de pratique bien agréable. Je suis monté beaucoup trop haut. J'ai oublié qu'il y avait le dessus du nez. Non, peut-être pas ici. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, cette narine qui est beaucoup plus grosse parce qu'elle est d'un autre côté. On voit plus à l'intérieur. Alors, c'est sûr, là aussi, je n'ai pas fait un gros du fer. On peut les faire après un petit peu, les ordres les plus foncés. Et comme ici, on a une ombre de l'oral très forte. Et là, on va faire l'intérieur de la bouche. Alors, on fait attention à la langue. Vous avez vu, j'ai travaillé un petit peu ailleurs aussi. Je me suis amusé. Ça détend un petit peu l'atmosphère. Ça nous permet de nous détendre. De relâcher un petit peu la concentration. Se reposer le cerveau un peu avant de passer à autre chose. Parce que faire du dessin, ça demande beaucoup de concentration. Et la concentration, ça fatigue. À un moment donné, on fatigue. Alors, il ne faut surtout pas fatiguer. On change de chose. On passe ailleurs de manière à rester frais pour la suite. Voilà. Donc là, c'est l'intérieur de la bouche. Alors, je n'ai pas de... Je pourrais prendre un crayon plus foncé, mais... Je vais tout faire avec le même, avec l'eau de b. Nous ne trompons pas de ligne. Ça, ce sont les plis. Dans la bouche, il y a vraiment ici. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est assez noir. Même si on y trouve quelques brillances, c'est quand même assez noir. Et là, on attendra les détails. C'est vraiment après qu'on fait les détails. Ça, c'est la langue. Et moi, c'est la partie foncée. Puis là, c'est la partie pâle. Alors, voilà. Une partie plus foncée, une partie plus pâle. C'est que des alternances de ces choses-là, de toute façon. Ici, le dessous, donc, est un peu plus foncé que le menton ou la bouche. Voilà. Je vais ré-effacer un peu pour faire apparaître la petite lumière, là. Et en vérité, le fond devrait être plus foncé, il devrait être noir. On est dans le noir, mais je ne le ferai pas parce que sinon, ça va prendre une heure. Alors, ça, c'est la fameuse médaille. Et là, nous avons des poils un petit peu plus foncés. Ici aussi, voilà. On va faire du flou. On fait un petit nettoyage aussi du contour parce qu'on appuie la main sur le cahier. Puis, on salit pas mal à l'entour, voilà. Quelques lignes de repérage aussi, qui ont subsisté. Bon. Voilà, donc, le chien dessiné, son modèle. Puis, on espère toujours être le plus fidèle possible. Fidèle à son maître, mais aussi fidèle à son modèle. Vous voyez que comme ça, le dessin est plus simple et plus facile. On se complique moins la tâche et on réussit mieux. Alors, allez-y. Je vous rappelle un petit peu la méthode. Allez-y toujours doucement. Une ligne à la fois. Un angle à la fois. Une ligne à la fois. Une inclinaison à la fois. Comparer une dimension par rapport à une autre. Toujours comparer celle que vous venez de... Ce que vous allez faire maintenant à ce qui était fait avant. Tout le temps, tout le temps. Faites votre première ligne. Quand vous faites la deuxième, vous comparez sa dimension à la première. Vous comparez son angle par rapport à la première. Et comme ça, une ligne à la fois, une angle à la fois, vous allez y arriver doucement, doucement. On commence par les plus grandes lignes. On fait ensuite les détails. Et après ça, on va appliquer les arrondis, les véritables formes sur ces lignes de repères que nous avons prises et que nous avons placées au début. Je vous le dis, si on utilise la méthode, si on le fait de cette manière-là, tranquillement, ça c'est quand même un sujet relativement complexe. Alors commencez, si vous voulez, avec de la poterie, des éléments que vous avez dans votre vaisselle, dans votre maison. Posez une carafe sur la table et allez-y avec la carafe. Puis avec, je ne sais pas, une photo d'un papillon, une photo d'une fleur. Tranquillement comme ça. C'est toujours plus facile avec des photos que d'après le motif, que sur le vif. Allez-y, toujours avec des photos. Comme je l'ai fait avec le chien ici, c'est d'après une photo, c'est toujours mieux. Parce que la photo est déjà en deux dimensions. Le dessin, vous le faites aussi en deux dimensions. Et puis, vous pouvez, je ne l'ai pas vraiment fait, mais vous pouvez vraiment placer vos lignes, les écrire sur votre photo aussi. Vous pouvez vraiment appuyer avec votre crayon pour positionner les lignes sur la photo. Et vous allez voir que ça va fonctionner. Je suis certain que ça va fonctionner. Si vous faites un petit peu d'entraînement, ça va devenir plus facile. C'est bon ? Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci beaucoup de la liker, le pouce en haut, de la partager le plus possible. Je vous rappelle que vous avez des liens dans la description sous la vidéo pour obtenir des mini formations gratuites et un e-book. Je vous rappelle aussi qu'il y a un nouveau e-book qui est en préparation, qui sera bientôt là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé dès que je mets une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez justement me commenter quelle est votre façon à vous de faire vos dessins, comment est-ce que vous vous y prenez ? Est-ce que vous avez déjà utilisé cette méthode-là ? Est-ce que vous l'utilisez couramment ? N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, moi j'aime bien ça, savoir qu'est-ce que vous faites aussi, quelles sont vos façons de faire les dessins. Et aussi, tiens, si vous voulez bien, dans les commentaires, n'hésitez pas à marquer aussi quelle est la difficulté que vous rencontrez le plus souvent lorsque vous faites la peinture. J'aimerais bien savoir ça. Qu'est-ce que vous trouvez de difficile en peinture ? Qu'est-ce qui vous dérange ? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ? Vraiment, quel est le problème que vous rencontrez le plus souvent en peinture ? Parce que comme ça, ça pourra m'aider pour faire justement une prochaine vidéo pour mettre sur la chaîne de YouTube. C'est bon ? Donc, merci beaucoup, merci infiniment pour tous les super beaux commentaires que vous mettez dans toutes les vidéos. Merci pour m'avoir suivi et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye-bye !